Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous entamons l'après-midi d'ateliers. En réalité, il y a des ateliers en parallèle. Il y en a pas mal. Nous, nous avons la chance de faire notre atelier dans la salle Télème, ce qui est une indication que vous êtes assez nombreux. Nous en sommes très contents. Atelier dont le thème est la place de la grand-mère et du grand-père dans la transmission. Voilà. Donc, c'est genré, mais en même temps, c'est l'idée aussi d'une transmission dans le temps. Donc, moi, je suis Bruno Lauriot. Je suis historien, président de l'IUHCA. Et je coanime cet atelier avec Hélène qui va se présenter tout de suite. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux. J'imagine que de nombreuses motivations vous entraînent dans cette table ronde, notamment des motivations peut-être personnelles, émotionnelles autour de ce thème de la cuisine, des grands-parents, de l'intergénérationnel. On abordera tout ça pendant une heure dans le cadre de nos échanges avec nos interlocuteurs. Et ensuite, on laissera ouvert l'espace des questions pour vous durant la dernière demi-heure de l'échange. Je suis Hélène Peter-Sringerstein. Je suis anthropologue sociale. Je suis enseignante ici à l'université de Tours. Je travaille depuis des années sur des phénomènes frontières entre religion, croyance, représentation, pratique. Et ça s'applique dans le domaine de l'alimentation sur des questionnements sur les valeurs qu'on porte sur les aliments, les modes de cuisson, les nouvelles matérialités en cuisine. C'est un peu ce qui nous a conduits, avec Bruno, à souhaiter ouvrir cette question de la tradition et du renouveau en invitant dans nos discussions Catherine Legrand-Sébille, que nous avons la chance d'avoir parmi nous, qui est maître de conférences honoraires des universités, sociologue de la santé, également consultante, conférencière et formatrice. Elle est docteure en ethnologie et anthropologie de l'EHESS et était enseignante-chercheure à la faculté de médecine de Lille de 1999 à 2020. Vice-présidente du groupe de réflexion Questionner autrement le soin, qui engage une dynamique de réflexion originale dans le champ du soin, des études de la mort, du deuil, de l'intergénérationnel. Elle organise également des échanges, des productions scientifiques. Et donc, ces domaines de recherche sont la socio-anthropologie de la maladie, l'anthropologie de la mort, l'anthropologie du goût, les discriminations en santé et les violences institutionnelles. Elle a mené beaucoup d'études sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, notamment une étude qualitative entre 2018 et 2019, qui s'intitule « Des uns aux autres, transmettre le goût du vin et des nourritures » qui porte sur les mémoires du goût, la découverte du plaisir de cuisiner et ou de manger. J'imagine des sujets qui nous rassemblent tous. Mais aussi sur les plaisirs du vin, le boire, parfois dès l'enfance et ou le produire beaucoup plus tard. Voilà, donc quelques publications parmi d'autres de Catherine sur le sujet. Boire et manger autour de la mort, dans les études sur la mort, l'esprit du temps aux presses universitaires de France, préserver les plaisirs sensoriels en fin de vie, être le grand-parent d'un enfant gravement malade aujourd'hui au Québec, dans médecine palliative, les grands-parents des aidants oubliés et fermer l'institution aux familles, péril dans la relation et confiscation des malades et des morts, dans pandémie 2020, puisque Catherine a aussi beaucoup travaillé sur les effets du Covid 2020, notamment dans les transmissions intergénérationnelles. Voilà, donc nous accueillons Catherine aujourd'hui. Et également, je vous en prie, Jonas Pariante, qui est réalisateur, qui réalise des documentaires et qui est l'initiateur d'un projet, vous allez le découvrir puisqu'on va vous lancer une vidéo, d'un projet émouvant, plein de sens, dans des dimensions sociologiques comme dans des dimensions personnelles, qui est un peu à l'origine de l'idée de cet atelier d'ailleurs, et qui s'appelle le Grand Mass Project. Je n'en dis pas plus parce que vous allez voir un extrait, un extrait pour savoir exactement de quoi il s'agit, de réalisateurs qui se penchent sur les relations avec leur grand-mère, qui essayent de renouer avec elle pour qu'elles leur transmettent leurs recettes préférées en vidéo. Vous verrez de quoi il s'agit. Jonas a une formation de sociologue, de documentariste. Il a réalisé des documentaires pour France Télévisions, pour beaucoup de chaînes, et il a réalisé ce projet Grand Mass, après avoir vécu une expérience un peu à dimension anthropologique en Inde lors de deux documentaires qui l'ont amené à passer six mois là-bas. Et c'est au retour qu'il a lancé ce projet-là. Je vais lui passer la parole et surtout lui passer la vidéo. Allô ? Oui, Nana, c'est Jo. Oui, chérie. Ça va ? Oui, très bien. Je voulais savoir si je pouvais venir la semaine prochaine pour filmer la Molokéa. Oui. En gros, moi, ce que j'aimerais, c'est filmer pour pouvoir le refaire après. D'accord. Tu veux venir déjeuner ? Avec plaisir. Je te fais une tranche de foie. Oui, je veux bien. Et quoi à côté, mon amour, dis-moi ? Une salade. Une salade. La corcherie, super. Ok. Bon, alors je te vois mercredi. Ça marche, yes. Gros bisous. Gros bisous, Nana. Ciao, Rahi. Ciao, ciao. Je te mets ça, le micro. Ah, si tu veux, chérie. Ça, c'est la machine où je me sens mal. Maintenant que tu es là, tu peux me le défaire. Bon, ça, c'est ma grand-mère et moi. Au cas où les humiliantes photos de mon adolescence ne vous l'auraient pas fait deviner. Le numéro, le nœud, mes chers. Ce jour-là, Nana allait m'apprendre à faire une molokheya, le plat typique égyptien. Un ragoût de viande dont l'ingrédient principal est une herbe verte un peu amère, appelée molokheya. Mais il y a une chose que je vais t'apprendre demain. Parce que moi, dans la molokheya fraîche, je mets de la molokheya sèche aussi. Mais ça, c'est mon petit secret à moi. Parce que ça la rend plus onctueuse, tu vois. Ça, c'est quelque chose que ta mère, elle faisait aussi ? Non, en Égypte, nous avions de la fraîche. Ah, que la fraîche ? Oui, nous n'avions pas besoin de sèche. Elle était fraîche, la nôtre. Nana est née au cœur en 1933 et y a vécu jusqu'en 1956. Mon père, à droite sur la photo, avait deux ans et demi quand les Juifs d'Égypte furent expulsés suite à la guerre contre Israël et la crise du canal de Suez. Les recettes de Nana sont mon seul lien tangible à l'Égypte. Quand elle cuisine, son accent, ses anecdotes, les ingrédients qu'elle utilise, me font voyager vers un cœur imaginaire. C'est une cité fantasmée que je ne connais pas et qui pourtant me définit. J'en as, c'est des petites boîtes et des grandes boîtes. Parce que c'est sans colorant, sans... on ne prend pas les autres tomates. D'accord. D'accord. Il y a avec cuisine et il y a sans cuisine. Mais c'est... Tu lis ou tu n'arrives pas ? Si, si, j'arrive. Sans colorant et sans conservateur. Et toi, tu crois que c'est vrai quand ils te disent ça ? Oui. Oui, ça ne l'aura plus de plus. Et qui sait faire la moulardière dans la famille, non ? Tout le monde. Il est plus le monde. Non, mais il est dans la famille française. Française, c'est ça. Donc c'est bien que j'apprenais à la faire. Est-ce que nous avons une famille française, non ? Ben, nous, on est quoi ? Hein ? Nous, on est quoi ? Ah, ben, ça me faisait jupe, ça, quand même. Voilà. Et maintenant, si tu veux, tu choisis ce que tu veux pour chez toi. Voilà les blancs de poulet qui me restent. Demain, tu prends... Non, mais attends, parce que les blancs de poulet, ce n'est pas ceux dont j'ai le plus besoin. Je t'avoue, parce qu'on en a encore et on n'en mange pas tant que ça. Alors, dis-moi ce que tu veux. Tu veux steak haché ? Du foie, tu veux ? Là, je dois faire une pause, car pendant la nuit, Nano s'est rendu compte que la viande, qui avait été achetée par mon cousin, n'était pas bonne pour une moloréa. Une catastrophe qui ne manqua pas de la secouer. Mais c'était sans compter son orgueil et sa faculté d'adaptation. Voilà, la moloréa, elle est là. Ça, c'est le bouillon, mais sans la viande. Toi, tu rajouteras la bonne viande dedans. D'accord. C'est comme si j'avais fait la moloréa avec la viande dedans, tu vois ? J'ai compris. Ça, c'est comme si j'avais la viande, ici, maintenant. Et ça ne changera rien, vous ? Pas du tout, chérie. J'ai pris le matric, et après ça... C'est quoi, le matric ? Le matric, c'est comme le bac, ici, si tu veux. Je ne sais pas comment. C'était sérieux, quoi. Une fois que tu avais le matric, tu pouvais rentrer à l'université. Et pourquoi tu n'es pas rentrée à l'université, toi ? Et je voulais rentrer à l'université, faire pédiatre. Papa, une fille ne quitte pas la maison de son père. Les filles doivent rester chez leur père. Et c'est au père de décider ce que ta fille doit faire. Elle n'a pas d'ordre à me donner. Et finalement, je ne suis pas partie. Et je me suis mariée à 18 ans et demi. C'est des graines de coriandre. Des graines de coriandre. Le dos de la coriandre sortent bien. Il n'a jamais voulu travailler, toi ? Je voulais, Albert ne voulait pas. Albert ne voulait pas, il était jaloux. Il me disait, les hommes, quand ils travaillent, ils flirtent avec les femmes pour leur donner de la marchandise, pour, 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 pour. Alors, il n'a jamais voulu que je travaille. Il y a, tu sais, à la place qu'il y a, c'est un bureau, une papeterie. Je lui ai dit, achète-la, et même moi, là-bas, je suis à côté de la maison. Je peux m'occuper des enfants, je peux m'occuper de tout. Non, 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 tu ne travailleras pas, tu ne travailleras pas. Hoppite. Tu ne travaillerai pas, tu ne travaillerai pas. Voilà. Ça, c'est la molorheia sèche. D'accord. Ça, c'est la molorheia que moi, j'ai préparée. Regarde. Là, j'ouvre doucement de l'eau fraîche. Et je tourne comme ça avec le doigt, pour que la poussière tombe en bas. Tu vois ? Je veux que tu la goûtes, tu me dis si. Et je mets deux cubes. Tiens, coucou. Attends. Oui, 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 je sais. C'est chaud, coucou, attention. On manque quelque chose. Ça, c'est bon. Il manque quelque chose. Elle est magnifique. Il manque pas de sel, quelque chose ? Il y aura peut-être un petit peu de sel. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de sel. Il n'y a pas de... Juste du sel, parce que je vais rajouter la viande d'après qui sera cuite. C'est trop bon. Parce qu'après, je vais rajouter la viande qui sera cuite, tu sais, la bonne viande. Alors voilà, moi, je suis un déraciné. Je ne vous en ai pas parlé, mais du côté de ma mère, ma famille est polonaise. Mon oncle et ma tante sont nés en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ma mère, qui est née à Paris, a appris le yiddish et le polonais avant le français. J'ai filmé mes grands-mères pour me souvenir, pour saisir ces infimes ingrédients qui me lient aux origines de ma famille. Des recettes de cuisine, un accent qui transforme le français en langue slave ou arabe, des morceaux de récits fragmentés. Alors la Molokhéa, c'est un peu moi. C'est comme un miroir. Je suis Paris et je suis le Caire. Je suis arabe et je suis yiddish. Je filme pour ne pas oublier. Je cuisine pour transmettre. Avec nous Jonas, qui est le réalisateur de ce documentaire sur sa propre grand-mère. C'est un projet qui dure maintenant depuis sept ans, qui a rassemblé différents réalisateurs autour de plus d'une vingtaine de recettes. Différentes, il y a une page internet qu'on vous encourage vivement à consulter, qui s'appelle Grand Mass Project, et également une page Facebook sur laquelle vous pourrez suivre aussi les arrivées de nouvelles vidéos si ce projet vous intéresse. Voilà, je vais laisser peut-être la parole. Oui, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Oui, juste, peut-être tu peux préciser un certain nombre de choses, si tu veux, dès maintenant. Je voudrais juste dire deux choses. Premièrement, c'est vraiment le visionnage de cette vidéo-là et puis des quelques autres qui existaient il y a quelques années qui m'a vraiment donné conscience que le rôle des grands-parents était très important. Alors d'autres, sans doute, l'avaient compris avant moi. Mais du coup, je me suis dit, voilà, il faut absolument que dans ce numéro, cette session des rencontres François Rabelais, on en parle. Donc voilà. Et puis après, moi, en regardant à nouveau cette vidéo, je me dis, il y a tout. Pratiquement, il y a tout. Il y a le déracinement ou à la réappropriation. Il y a effectivement cette solution de continuité qui fait qu'on reprend, on retrouve. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc je ne vais pas trop m'intarder. À limite, on pourrait faire uniquement le commentaire de cette vidéo. Bon, on va essayer d'aller, de développer un petit peu. Mais peut-être que tu as envie de dire deux ou trois choses sur le projet lui-même, où il en est, comment tu veux le développer, etc. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Donc c'est un projet, comme Hélène l'a dit, qui est né en 2015, qui en fait a germé, on va dire, dans mon esprit en 2012, quand j'avais 30 ans et que je me questionnais sur l'orientation à donner à ma carrière de réalisateur et producteur de documentaire. Et j'ai cherché à identifier en moi ce qui me tenait le plus à cœur de raconter, de partager. Et donc je suis, comment dire, je suis revenu à cette idée de projet qui raconterait différentes histoires de grand-mère à travers la cuisine. Je dis revenu parce que quand j'ai arrêté la sociologie et que je me suis mis au documentaire, le premier projet que je voulais faire, c'était un film sur mes deux grands-mères qu'on voit un petit peu dans le film. Il ne s'est pas fait pour de multiples raisons. Je suis parti vivre à l'étranger. Une de mes grands-mères est décédée et tout. Mais le fait est qu'en 2012, j'ai finalement élaboré cette idée-là de faire un projet plus collaboratif avec des réalisateurs et des réalisatrices du monde entier. Et donc le projet existe depuis tout ce temps. On est en pleine promotion d'une deuxième saison. On avait en fait 10 nouveaux films à produire début 2020, mais le Covid nous a empêché de les faire à ce moment-là. On a perdu une bonne année et demie et on a perdu aussi certains projets au passage. Mais du coup, depuis le début du mois d'octobre, on est en train de remettre en ligne toutes les deux semaines un nouveau film jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc voilà, c'est un projet au très long cours qui a encore beaucoup de choses à partager. On a déjà des films de différents continents. Il y a un film indien, il y a un film brésilien, il y a des films des deux rives de la Méditerranée. Pour autant, il y a encore, encore une fois, énormément de cultures et de types de récits, de types de femmes aussi à mettre en avant. Il y a aussi la question des grands-pères, puisque pour l'instant, le projet ne porte que sur les grands-mères, même si la question revient régulièrement. Et puis, il y a tout un tas d'ex-croissances, un potentiel projet de livre. Voilà, donc c'est un projet protéiforme et au très long cours. Merci. On aura l'occasion d'y revenir, de toute façon, dans le fil des discussions. Et puis, au moment de vos questions, parce que je suppose que, pour ceux qui ne connaissaient pas ces vidéos, comme nous, quand on les a visionnées pour la première fois, ça réveille et ça donne envie de vraiment échanger sur le sujet de ces grands-mères, sur un peu ces héritages que les grands-mères nous transmettent, héritages identitaires, culturels, ces matrimoines, ai-je envie de dire, et en utilisant sciemment ce terme, puisque nous avons décidé qu'un des axes de notre discussion porterait sur ce terme, le terme de matrimoine. Et pour nous éclairer un peu sur cette notion qui revient à la mode, mais qui ne date pas d'hier, je laisse un peu la parole à Bruno, qui va nous faire bénéficier de son expérience d'historien. – Non, je vais être très bref, juste pour rappeler que c'est un terme d'origine médiévale. Donc, il s'agit de l'héritage de la mère, voilà, au sens strict du terme, de la même manière qu'il existait un patrimoine. Et donc, le matrimoine existe aussi. Et ça nous permet peut-être de faire, de créer en quelque sorte une catégorie pour exprimer ça. C'est-à-dire qu'on pense spontanément à l'héritage des mères, au point de vue, à la transmission, puisque c'est ça qu'il s'agit des mères du point de vue culinaire. Mais justement, peut-être que cette notion de matrimoine peut être étendue à cet héritage sur plusieurs générations. La nouveauté, c'est que dans nos sociétés contemporaines, peut-être, mais là, c'est peut-être une discussion qu'on va entamer, l'enchaînement des générations, l'enchaînement des héritages peut s'interrompre. Et donc, d'où le retour aussi, parce que nous sommes dans des sociétés où nous pouvons vivre avec nos grands-parents, ce qui n'est pas donné à toutes les sociétés du passé. Donc, ça nous permet de retrouver, en quelque sorte, ce lien et cette chaîne interrompue. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ça qui nous a intéressés dans ce sujet. Essayer de combiner cette approche genrée. Il y a des grands-pères aussi. On les oublie. Au fond, quel est leur rôle ? C'était ça aussi notre interrogation. Et puis, retrouver aussi cette idée de la chaîne de transmission. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais peut-être que tu veux dire quelques petites choses, toi, sur cuisine de mamie, cuisine de maman ? Oui, alors, c'est vrai que, avant de passer la parole, peut-être à Catherine, sur la question des... Catherine, peut-être que vous voulez dire quelque chose sur la... Après, je partirai sur la table des grands-parents. C'est vrai que, du coup, il y a cette idée de la table. Ce n'est pas facile de... On s'est posé la question à l'organisant. Il y a de distinguer le genre. Il y a la cuisine de la grand-mère, il y a la cuisine du grand-père ou l'héritage du grand-père. Il y a la table des grands-parents. Donc, voilà un sujet que nous développera Catherine avec grand plaisir, avec cette fête d'essence quand on mange chez les grands-parents. Mais avant de réindifférencier le genre, entre guillemets, peut-être qu'on peut s'interroger est-ce qu'il y a vraiment un héritage culinaire différent qui provient de la grand-mère ou du grand-père ? Et est-ce qu'en tant que femme, on cuisine plus largement de la même façon quand on est une grand-mère ou quand on était mère ? Est-ce que ce qu'on retrouve, est-ce que le lien qu'on reprend avec la cuisine de la grand-mère, est-ce que nos parents, eux, vraiment, l'ont vécu de la même manière avec leurs propres parents ? Est-ce que les mères cuisinent comme les grands-mères ? C'est vrai qu'en prologue, avant de vous laisser la parole sur la fête d'essence et du goût chez les grands-parents, j'avais réalisé une étude sur les comportements culinaires en rapport avec les nouvelles matérialités en cuisine. Et durant cette étude, il m'était semblé, alors c'est vraiment une question ouverte, on aura peut-être l'occasion d'en discuter ensuite, il m'était apparu que la cuisine des mères, vis-à-vis de la famille, parce que c'est encore quand même plus souvent les femmes qui cuisinent, même si les hommes s'y mettent beaucoup, est une cuisine de responsabilité, de charge, dans le sens, ça ne veut pas dire que le plaisir ou le goût en sont absents, mais il y a vraiment cette considération du plan familial, de prendre le soin des corps, de construire les corps, de nourrir les corps, ce côté nourricier, et peut-être quand même plus fondamentalement féminin, en tout cas pour les personnes avec lesquelles je me suis entretenue, et un peu dans une dimension d'un terme que vous connaissez très bien, puisqu'on en parlait tout à l'heure Catherine, du care, c'est-à-dire vraiment prendre soin des autres, prendre soin de leur corps, avec pour les mères une responsabilité parfois lourde à tenir quand elles ne savent pas cuisiner particulièrement. Mais du coup, les échanges que j'ai pu avoir avec les grands-mères étaient très différents, parce que cette responsabilité avait disparu, il ne restait que le plaisir en fait, que le partage, que la relation, pour le dire, le schématiser rapidement, avec du coup, des modes de cuisine, des modes culinaires, des modes alimentaires, qui sont différents, même si l'héritage est le même a priori, en fonction de la génération. C'est-à-dire que même si la mère a été éduquée par la grand-mère, on ne retrouve pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes expériences, les mêmes relations avec sa grand-mère que notre propre mère a pu avoir avec notre grand-mère. Voilà, c'était un sujet que je trouvais intéressant. Sur ce sujet, en tout cas, et par rapport à la question de la rupture de transmission, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe avec le regain, on va dire, l'intérêt aigu des gens de ma génération ou plus jeunes vis-à-vis de la cuisine de leurs grands-parents, en tout cas de leur grand-mère, c'est aussi parce qu'il y a une génération de femmes qui a épousé l'émancipation, en tout cas en Occident, on va dire, a épousé l'émancipation de la femme et elle est vraiment passée cette émancipation par le fait de sortir de la cuisine, d'arrêter de cuisiner, de rejeter le fait de cuisiner, d'autant plus qu'il y avait toutes ces solutions de frigo, de micro-ondes qui apparaissaient les unes après les autres. Et du coup, ma génération et la plus jeune a été plutôt nourrie par les grands-parents et principalement les grands-mères. Et il y a cette question de refuser la rupture de la transmission, de retourner à l'étage du dessus pour dire, léguer-moi ce qu'il est encore temps que vous me léguiez parce que ma mère ou mes parents ont refusé de le faire pour des raisons totalement compréhensibles encore une fois. Mais du coup, et je trouve que pour le coup, chez la génération des réalisateurs en tout cas qui participent à ce projet, c'est assez indifférencié chez les jeunes hommes comme chez les jeunes femmes cette envie de ne pas rompre la transmission. Voilà. Mais là, dans ce que tu as filmé, enfin, pas toi uniquement, mais dans l'ensemble des vidéos, il n'y a pas que des garçons qui sont en contact avec leur grand-mère. Il y a aussi des... Il y a plus de femmes, en fait. Il y a plus de femmes réalisatrices qui ont participé. Mais encore une fois, enfin, après, il y a quelque chose de différent qui se joue dans le matrimoine transmis des grands-mères à leur petite-fille. C'est ça. Ça, c'est certain. Mais pour ce qui est de la transmission identitaire à travers la cuisine et de l'histoire de la famille, il me semble que c'est assez indifférencié chez les hommes et les femmes. Après, je rebondis juste parce qu'il y a la dernière vidéo qui s'appelle Majouba, je crois, et on voit la réalisatrice qui questionne sa grand-mère, elle-même enceinte, en expliquant au début du documentaire, je prends cette information pour toi, maintenant que je te porte et que maintenant que tu vas naître. Donc, il y a quand même aussi ce lien toujours dans la transmission intergénérationnelle qui est sûrement, je ne sais pas si c'est différent, je ne sais pas si les pères se disent je vais avoir un enfant donc je vais chercher les recettes de ma grand-mère, je ne sais pas. En tout cas, tu vois, tu me fais, parce que je sais que j'avais oublié quelque chose tout à l'heure, ce qui a fait accélérer le projet, c'est le fait que je devienne père. Il avait germé en 2012 et c'est vraiment quand je suis devenu papa que tout s'est un peu débloqué. C'est intéressant. Mais alors, les grands-mères, on voit bien la cuisine, tout ça, mais les grands-pères, ils font vraiment la cuisine ? Qu'est-ce qu'ils font les grands-pères en fait ? Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre ? Beaucoup de choses, je veux bien dire un mot des grands-pères, tout de même. Ils transmettent, alors surtout que les grands-pères d'aujourd'hui, les grands-pères des petits-enfants d'aujourd'hui, comme leurs compagnes et épouses d'ailleurs, sont des gens qui effectivement ont connu une redistribution des rôles, une place du travail des femmes important. C'est d'ailleurs sans doute des grandes avancées du XXe siècle pour ce qui concerne la France, notamment parce qu'il était possible aussi de faire garder les enfants jeunes par un système de crèche ou d'école maternelle qui, vous le savez bien, est particulièrement développé ici. Il y a évidemment aussi une redistribution des logements qui ont produit toutes sortes de changements. Ces grands-parents qui ont connu tous ces bouleversements sont effectivement aujourd'hui donc attentifs quelle que soit l'appartenance sociale, en tout cas pour tous ceux que j'ai rencontrés non seulement dans plusieurs régions françaises, mais j'ai aussi mené une étude au Québec et en Suisse romande, sont attentifs peut-être pas forcément à la transmission de recettes culinaires, mais attentifs à l'éveil sensoriel de leurs petits-enfants. Et c'est aussi, je crois, le signe d'un bouleversement essentiel que je placerai plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, le fait que les hommes aient pu s'ouvrir à l'exprimer, au ressenti d'affect, mais je ne doute pas un seul instant qu'ils en aient eu, mais à pouvoir dire, à pouvoir manifester l'affection, la tendresse qu'ils avaient pour les petits. Déjà pour leurs propres enfants, les grands-pères d'aujourd'hui ont très souvent, quand ils étaient pères, donné à manger, que ce soit des petits pots ou autre chose, à leurs enfants, les a changés, les ont changés, s'occupaient bien évidemment des enfants plus grands, mais même des bébés historiques. C'est quand même très nouveau dans un pays comme la France que les hommes se soient occupés des bébés. Et ça, c'est un des grands changements du XXe siècle. Donc, puisqu'ils se sont ouverts, et parfois, ça n'était pas simple, car tout de même, dans cet espace domestique, les femmes règnent d'une certaine façon. Ils ont trouvé une place, ils se sont saisis des possibilités de relations plus affectives, et plus attentives à des dimensions qualitatives de la transmission et de l'éducation. Et donc, ils sont des grands-pères qui, effectivement, peuvent non seulement de temps en temps cuisiner avec leurs petits-enfants, mais faire des courses avec eux, aller, que ce soit au supermarché ou au marché, à la pêche, entretenir le potager ou même planter ou même planter sur un balcon en ville des plantes aromatiques, faire ça avec les petits-enfants, ils le font maintenant de plus en plus. Et je constate qu'il y a, d'une certaine manière, de moins en moins d'écarts, de différence entre ce que les grands-pères et les grands-mères font avec leurs petits-enfants autour de ces questions d'éducation aux saveurs d'éducation autour des produits. Alors, vous m'entendez dire éducation. Ça, c'est aussi quelque chose de très récent que l'on puisse parler en termes de pédagogie ou d'éducation autour de la transmission. C'est quelque chose que les parents endossent très nettement, mais les grands-parents aussi. Et alors, cela permet, par exemple, de reconsidérer toutes les consommations clandestines autour du vin. On a peu parlé du vin ce matin. Moi, j'aimerais en parler peut-être un peu plus cet après-midi. C'était essentiellement chez les grands-parents. Dans une transmission ou des actions un peu horizontales avec la génération des cousins, par exemple, que des dégustations d'alcool ont pu se faire, plus rarement chez les parents. Et puis, bien évidemment, les grands-parents, peut-être pas les jeunes grands-parents d'aujourd'hui, mais ceux de la génération d'avant, s'il y a plus de 15 millions de grands-parents en France, il y a plusieurs millions d'arrières-grands-parents encore vivants. Eh bien, chez les arrières-grands-parents, on coupait du vin avec de l'eau pour les petits-enfants et on pouvait servir de l'alcool. moi, par exemple, j'ai été dans une perspective thérapeutique, bien évidemment, nourrie tous les jeudis matin d'un jaune d'œuf et d'une bonne rasade de porto par ma grand-mère paternelle, alors que ma grand-mère maternelle m'initiait à la cuisson des abats qu'elle faisait magnifiquement. Et donc, ces consommations d'alcool qui posaient peu de problèmes pour les grands-parents de gens de mon âge, moi qui suis maintenant grand-mère déjà trois fois aujourd'hui, commencent à poser problème dans une perspective beaucoup plus éducative de la relation aux petits-enfants. Et donc, oui, des transformations qui ne cessent de se réaliser. Il est passionnant, évidemment, de les observer, de constater combien le terme de plaisir est mis en avant. que les relations savoureuses et heureuses avec les petits-enfants soient revendiquées, elles le sont, je crois maintenant de plus en plus, autant par les grands-mères que par les grands-pères. Oui, je rebondis sur ce que vous dites. Et donc, en fait, d'une manière indifférenciée, si jamais je vous entends bien, vous avez le sentiment que grand-mère comme grand-père concourent à créer dans le repas chez les grands-parents, ce que vous qualifiez aussi dans vos travaux d'une fête du goût. Oui, je le reprends d'un jeune chef qui utilisait ce terme en indiquant combien dans le milieu populaire dont il est originaire, on allait une fois par an au restaurant, c'est le grand-père qui régalait et donc, disait-il, c'était la fête du coup. Il me l'a dit avec un tel enthousiasme qu'effectivement, je trouvais qu'on pouvait sous cette appellation regrouper beaucoup des expériences qui ont pu exister, se mettre en place, perdurer, se transformer. Donc, évidemment, il y a encore, par exemple, beaucoup de grands-parents qui travaillent alors que leurs petits-enfants sont nés, mais ils peuvent travailler et organiser des repas thématiques, des sorties régulières au restaurant, bien plus souvent qu'une fois par an et être dans la situation de considérer que plutôt que s'enfermer à la cuisine, il y avait à découvrir ensemble des saveurs nouvelles. Je pense, on y reviendra peut-être, mais que beaucoup de grands-parents ont goûté au kebab, sans parler des hamburgers, grâce aux petits-enfants qui leur ont dit combien il était indispensable d'avoir cette connaissance. Oui, c'est greffe d'ouvert, comme disait Jean-Houry en psychothérapie institutionnelle. Naître au monde de la diversité des saveurs, je crois que petits-enfants et grands-parents sont embarqués dans ce mouvement-là. C'est ce que tu constatais aussi dans les vidéos, cette influence des petits-enfants, cette influence retour des petits-enfants sur les pratiques culinaires de leurs grands-parents. Tu me disais tout à l'heure que... Oui, alors c'est vrai qu'on ne le voit pas, moi je le sais parce que si tu veux c'est un peu le sous-texte. Par exemple, le film qu'on a mis en ligne il y a deux semaines qui est un film roumain où la grand-mère fait des choux farcis. À la base, il y a de la viande de porc dedans mais sa petite-fille est végétarienne et donc un peu contre... Malgré l'utilisation normale de viande, elle fait des choux farcis végétariens pour sa petite-fille. Donc il y a une sorte de dialogue qui s'instaure finalement dans cette recette entre l'ancestralité de la recette de l'ouest de la Roumanie, c'est un chou farcimé qui a ses particularités et bien sûr le XXIe siècle qui s'impose à elle finalement à travers les exigences de sa petite-fille. Mais de prime abord, le fait est que ça ne saute pas aux yeux dans le film, moi je le sais, après de la même manière que je mange principalement bio donc ma grand-mère fait l'effort de faire des recettes bio ou en tout cas cuisiner avec des ingrédients bio quand elle fait ses recettes bien que je ne pense pas qu'elle ait trouvé de la moloréa bio je lui demanderai un jour mais a priori ça ne doit pas encore exister mais oui, oui, bien sûr on le constate aussi, oui. Est-ce qu'on peut dire que les petits-enfants deviennent des professeurs de modernité ? Oui, certainement. Alors quand ils deviennent végétariens ou adeptes du bio ou véganes et qu'ils entraînent les grands-parents en les secouant un peu vers ces nouvelles orientations diététiques et bien très souvent les grands-parents suivent et décident d'y comprendre quelque chose et de prendre au sérieux ces nouvelles orientations. Ils ont quand même même si certains d'entre eux travaillent encore ils ont quand même beaucoup plus de temps que les parents et ils peuvent peut-être prendre plus de temps aussi dans la négociation qu'il s'agit d'entamer pour faire un pas les uns vers les autres et comprendre que ces nouvelles orientations ne sont pas rejet de la filiation ne sont pas rejet de la transmission ne sont pas rejet de l'amour qu'on se porte. Et une fois que les grands-parents ont compris cela je crois qu'ils peuvent vraiment accueillir toutes sortes de transformations et de volonté de faire autrement des générations les plus jeunes. Et même les réintégrer à leur propre pratique. Absolument. Ils vont en être très probablement influencés. Moi qui ai beaucoup travaillé à écouter des grands-parents de petits enfants gravement malades ces petits-enfants souvent avaient des régimes particuliers il a fallu réinventer des recettes la cuisine s'y mettre s'y mettre aussi et être attentif au fait de ne pas singulariser l'enfant dans son régime particulier et décider que collectivement mais c'est la génération des parents le faisait aussi mais vous notiez très justement combien la responsabilité éducative des parents est entière mais les grands-parents aussi se mettent à ces formes culinaires d'importance de l'hygiène par exemple dans le repas et considèrent qu'il y a là quelque chose d'un partage très précieux et puis les grands-parents font autre chose notamment lorsqu'ils ont un petit enfant gravement malade c'est qu'ils sont souvent à la différence des parents qui sont tout à fait occupés et préoccupés par autre chose ils sont ceux qui maintiennent les fêtes les festivités qui permettent de réunir la famille beaucoup plus élargie et de faire à manger dans ces occasions d'ailleurs les grands-parents font aussi à manger pour la génération des parents qui ne se nourrit plus que très mal en général et beaucoup beaucoup de grands-parents dont la plus grande des simplicités et des discrétions remplissent le frigo font des plats qui peuvent être conservés quelques jours et manger même tard le soir en rentrant de l'hôpital par exemple et ça je l'ai entendu partout il s'agit d'une très belle manière de prendre soin de continuer à nourrir justement parce que le petit enfant n'est pas là il peut y avoir des frères et sœurs dont ils s'occupent mais le petit enfant n'est pas là parce qu'il est à l'hôpital et bien les grands-parents vont là nourrir les parents et veiller aussi à ne pas être trop envahissant ou trop trop déterminants dans ce qu'il leur impose donc ils vont faire attention aussi à cuisiner ce que les parents mangeront avec plaisir il y a beaucoup beaucoup d'interactions discrètes comme cela qui sont incroyablement aidantes soutenantes et dont des petits-enfants et leurs parents m'ont parlé avec énormément d'émotion alors que les grands-parents eux-mêmes disaient non non je ne fais rien vraiment l'aide que je peux apporter je n'ai rien à en dire et puis c'est normal mais dès qu'on déploie toutes les aides apportées et bien c'est effectivement autour de prendre soin du nourrir d'entretenir la maison d'entretenir le jardin d'entretenir le potager alors que la génération des parents est occupée et ces études ont permis effectivement de rendre visible cet immense travail de guerre fait par les grands-parents dans ces situations évidemment exceptionnelles c'est juste moi je suis historien donc du coup je m'intéresse aux évolutions est-ce qu'il y a eu des études qui permettent de voir comment se comportent les différentes générations de grands-parents par rapport aux générations suivantes d'enfants qui d'ailleurs sont en il y a un décalage qui s'instaure du fait des maternités tardives enfin bon etc et donc tout ça c'est bien connu mais concrètement est-ce que est-ce que tu as pu trouver comme ça des évolutions ou pas des évolutions il y en a et les sociologues de la famille je pense notamment à Martine Segalen par exemple ont évidemment beaucoup travaillé la manière dont les femmes vont organiser autrement leur vie leur fille elle-même aussi et vont effectivement consacrer en général moins de temps aux tâches ménagères et à la cuisine que leur propre mère et donc effectivement tout dépend de l'âge des grands-parents ça n'est pas la même chose que d'avoir des grands-parents de 55 à 65 ans et d'en avoir de 80 ou 90 ans et ça effectivement la sociologie de la famille les travaux de Vincent Karadek aussi permettent d'affiner ce qui s'est assez rapidement transformé et ce qui se superpose puisque comme je le disais tout à l'heure nombre d'arrières-grands-parents sont encore vivants et puis n'oubliez pas la situation où les grands-parents en France mais pas seulement dans beaucoup de pays de l'hémisphère nord ont à s'occuper de leurs propres parents et là juste avant la période Covid nous avons toute une série d'études qui vient tout à fait conforter ce que nous pressentions c'est que cette génération des grands-parents quand la Suisse la Suisse accorde très peu de droits aux grands-parents à la différence de la France ou du Canada en Suisse on dit génération sandwich pour celle des grands-parents ce qui nous renvoie à l'alimentaire mais qui est un peu péjoratif et c'est peut-être pas un hasard s'ils ont si peu de droits autant de droits que le voisin auprès de leurs petits-enfants alors que la France est très protectrice du droit à la relation entre grands-parents et petits-enfants et bien cette génération pivot comme l'appellent nos sociologues français elle est effectivement celle qui s'occupe énormément des petits-enfants et qui s'occupe aussi de ses vieux-parents donc on est là dans une génération suffisamment jeune pour avoir encore ses propres parents vivants mais très investi dans ses formes de soins de soutien et aussi bien évidemment de transmission et une transmission donc qui va couvrir quatre générations et qui d'alors justement de ces je reviens un peu sur ce que tu disais aussi tout à l'heure Jonas de ces ruptures dans les transmissions c'est vrai qu'on a quand même été c'est quand même un phénomène marquant des deux dernières générations qui a été comme tu l'as souligné ce rejet par une partie du corps féminin j'ai envie de dire parce que c'est dans le corps féminin parce que cette technique du corps par excellence qu'est la cuisine s'incarnait de façon multiséculaire et par des apprentissages finalement qui étaient empiristes dans l'expérience je veux dire on observait sa mère en cuisine on apprenait à touiller les choses rentraient dans notre corps finalement et ce rejet de 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 cet apprentissage empiriste des femmes des deux dernières générations qui trouve aujourd'hui un un retour particulier puisque mon crise alimentaire retour de la valeur du fermaison on doit recuisiner où il y a la revalorisation de cette cuisine mais avec des cultures des mémoires du geste des transmissions du geste des transmissions du savoir qui ont été rompues et donc aujourd'hui on se retrouve avec des mères et puis avec des grands-mères probablement qui ne savent pas cuisiner mais qui ont envie de se lier quand même de cuisine c'est des choses que vous avez observées l'un comme l'autre dans 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 les discussions alors en tout cas nous dans la dans la série il y a une portion des films je dirais un quart des films qui sont sur des grands-mères qui justement ne cuisinent pas très bien ou mal qui sont souvent des femmes qui ont épousé du coup des carrières intellectuelles en tout cas dans le tertiaire et qui ont eu des carrières tout court à l'inverse de ma grand-mère dont on a vu que vraiment c'était elle a été ramenée à la cuisine de force plusieurs fois par plusieurs hommes mais donc et pour moi c'est parmi les films les plus croustillants je dois dire parce que c'est il y a quelque chose de plus taquin forcément dans la relation puisque les réalisateurs ou les réalistes se saisissent de la proposition de la série pour dire bon bah transmets moi une recette mais je sais que tu t'y prends mal et du coup la grand-mère réagit en disant tu me fais chier à me faire faire une recette alors que ça fait 30 ans que j'ai cherché de ne pas cuisiner et en même temps c'est des occasions de je te disais tout à l'heure en aparté mais par exemple il y a une grand-mère qui a été psychanalyste qui vraiment cuisinait très très mal et était connu pour sa mauvaise cuisine sa petite fille Mona a voulu donc qu'elle lui transmette une recette de couscous et la grand-mère a dit non bah du coup si tu vas me filmer à faire une recette dans ma vie je vais te faire une recette autrichienne une recette que m'a transmise ma mère et elle ressort un vieux manuel de cuisine vraiment on dirait du parchemin et donc il y a quand même un enjeu malgré cette rupture dont on parle c'est bourré d'enjeux en fait il me semble c'est bourré d'enjeux qu'il y ait la transmission ou qu'il y ait une rupture dans la transmission après ceci dit comme disait Catherine je trouve aussi que cette rupture a permis une redistribution qui bénéficie à mon sens à tout le monde je veux dire si moi je je peux être un père qui cuisine et qui me retourne vers ma grand-mère pour lui dire bah prends-moi à moi c'est aussi parce que la chaîne matri-linéaire c'est si ce n'est rompu en tout cas a été un petit peu défiée et puis on peut avoir peut-être des grands-pères qui sont des as des fourneaux justement il y a des grands-pères qui non seulement sont des as des fourneaux mais sont aussi des as du repas où les transmissions sont multiples lors de l'enquête des uns aux autres je rencontre une grand-mère et son petit-fils la grand-mère plus de 80 ans le petit-fils un peu plus de 20 ans et il m'explique un milieu de la bourgeoisie intellectuelle il m'explique l'un et l'autre avec des souvenirs différents il n'avait pas les mêmes souvenirs des mêmes repas c'était extraordinaire et le petit-fils dit je me souviens de grand-père cuisinant extrêmement bien mais une fois qu'il nous avait servi nous demandant un peu de sérieux un peu de calme et disait de quoi allons-nous parler aujourd'hui pourquoi pas la démocratie et donc effectivement sa grand-mère qui était donc la compagne de ce chef en relation multiple autour du repas disait mais c'est vrai oui je ne me souvenais pas de cela nous avions toujours un thème donc elle disait mais seul grand-père était capable de tout faire en même temps de cuisiner de bien choisir le vin car ce garçon de 20 ans m'a beaucoup beaucoup raconté les vols de bouteilles de mercurais dans la cave des grands-parents le fait qu'il soit monté dans le grenier avec ses cousins et ses frères et ses soeurs ils avaient aussi piqué des verres et un tiers-bouchon et ils ont pendant des années me disait-il de 9 à 13 ans pour lui bu sans doute avec la complicité des grands-parents qui ont bien trouvé quelques bouteilles et des verres qui n'étaient pas à leur place mais voilà des souvenirs qui viennent dire combien dans cette famille qui a donc des souvenirs composites et l'entretien était l'occasion comme le film le saurait de repartager à la fois toutes ces émotions et puis toutes ces traces mémorielles et sensorielles fortes et d'évoquer donc ces consommations clandestines d'alcool bien choisir le vin bien choisir le thème de la conversation et avoir bien mangé moi je dois dire que j'étais très admirative et envieuse de tel repas moi qui n'ai pas connu cela mais voilà c'est quelque chose qui apparaît avec la volonté des petits-enfants de dire ces souvenirs-là en les considérant comme majeurs comme absolument fondateurs de ce qu'ils sont de ce qu'ils sont devenus de ce qu'ils vont être à leur tour comme parents il ne s'agit pas d'anecdotes il s'agit pour eux vraiment d'événements tout à fait majeurs effectivement dans la construction de ce qu'ils sont et dans ce ce qu'ils peuvent décrire de ce qu'est le fait de faire famille voilà je suis toujours sur les grands-pères parce que bon on essaye de faire quelque chose qui relève de l'analyse de genre donc malgré tout l'étude de genre est-ce que est-ce que c'est pas là qu'il y a eu quand même le plus grand changement est-ce que c'est un changement général parce que si moi je me reporte à mes grands-pères enfin il n'y en a qu'un que j'ai connu bon son rôle culinaire c'est effectivement de faire goûter du 2020 à partir de l'âge de 7 ans c'est l'âge de raison n'est-ce pas donc voilà c'est normal et donc et puis également de découper la viande ça c'est un point essentiel là je me demande s'il n'y a pas eu une rupture là aussi une rupture de compétence dans le découpage de la viande et il y avait aussi alors ça aussi c'est quelque chose que je pense important mais là peut-être plutôt les grands-mères c'est l'idée parce que c'est une idée un peu actuelle l'idée de la sobriété quand même c'est-à-dire l'idée qu'on faisait des économiques le repas ça pouvait être certes une fête mais aussi au quotidien la leçon la leçon de sobriété est-ce que les grands-parents d'aujourd'hui sont capables de faire ces leçons de sobriété eux qui sont passés à travers donc les troncs glorieuses et qui sont comme moi des boomers voilà alors il n'y a que 2% des grands-parents en France qui gardent leurs petits-enfants toute la semaine ils sont près de la moitié à les garder entre une fois par semaine et une fois par mois ce qui veut dire que cette question du repas quotidien et de son éventuelle simplicité est un peu évincée par le fait qu'il s'agit de rencontres plus exceptionnelles que de s'en occuper quotidiennement mais la sobriété on la retrouve dans ce qui tout de même alors prendre une autre forme la lutte contre le gaspillage ne se servir que ce que l'on pourra manger se tenir à table et rester à table pour éviter les les grignotages ensuite dans la matinée ou dans l'après-midi il y a souvent avec beaucoup de souplesse quand même mais il y a si ce n'est l'imposition de normes de tenue à table en tout cas une forte tendance à dire combien c'est important c'est-à-dire que voilà même si le repas est simple ce qui se passe là est important donc nous y faisons attention nous sommes ensemble nous nous arrêtons pour manger alors nous nous parlons ou nous ne nous parlons pas mais en tout cas ce moment-là ne peut pas être squeezé et je crois que ça doit être la même chose aussi pour les grands-parents qui s'occupent quotidiennement de leurs petits-enfants mais là-dessus je n'ai pas d'éléments qui me permettent vraiment de l'affirmer mais dans les styles éducatifs qui concernent évidemment les parents aussi dans les styles éducatifs on retrouve la même diversité notamment dans des couples de grands-parents les couples de grands-parents ne se ressemblent pas un petit-enfant va très vite savoir que chez ces grands-parents-là on peut faire telle entorse aux règles de table de tenue à table alors qu'on ne doit pas pouvoir chez l'autre couple et en fait on retrouve cette extrême diversité avec très certainement par contre je crois de moins ou moins de différence marquée entre grand-mère et grand-père mais effectivement avec des styles éducatifs qui peuvent notamment quand les parents sont considérés comme beaucoup trop laxistes ou beaucoup trop souples ou il n'y a plus de règles pour passer à table nombre de grands-parents se saisissent ce qui n'est pas sans provoquer des conflits évidemment se saisissent de ce challenge-là de remettre de l'ordre de l'ordonnancement dans ce qui leur semble des faits ou de venir chambouler est-ce que vous avez observé ça les grands-parents qui donnent des gâteaux des bonbons et les parents qui essayent désespérément de garder un équilibre alimentaire avec éventuellement des conflits c'est ces mamies ou papys on sort du vécu là non oui on se retient de la part de notre vie je suis totalement coupable je le reconnais donc on a parlé de la transmission depuis les grands-parents vers les petits-enfants on a parlé éventuellement de l'influence des petits-enfants sur les grands-parents on en a parlé un peu rapidement mais bon ça peut voilà si on peut développer durant la question peut-être mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où les choses deviennent plus compliquées où la transmission ne se fait pas est-ce qu'il y a des circonstances alors par exemple les migrations c'est des moments compliqués ça peut finalement aboutir à des réappropriations aussi après que cette phase soit passée mais je pense que ça c'est important peut-être dans les dans ce que tu as les exemples que tu as développés y compris celui qu'on a vu cette question des migrations est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur alors en tout cas à titre personnel c'était vraiment très constitutif de ma démarche puisque comme je le dis succinctement dans le film mes quatre grands-parents sont des immigrés qui sont tous arrivés en France dans les années 50 et donc j'ai hérité de cultures qui se sont principalement manifestés par la langue sauf que j'ai pas appris l'idish ni l'arabe ni le polonais et par la cuisine donc l'enjeu pour moi et pour mes cousins et frères et soeurs c'est de préserver la saveur préserver les recettes pour commémorer et faire perdurer nos racines égyptiennes et polonaises par rapport en fait moi l'indicateur que j'ai c'est le nombre de gens qui candidatent au projet de toute évidence il y a une surreprésentation de candidatures de gens qui ont subi des exils alors la population juive par exemple mais aussi on a une surreprésentation de candidatures balkaniques enfin en tout cas de descendants ou de gens d'origine serbe croate etc qui vivent maintenant ailleurs qui sont tous partis plutôt dans les années 90 mais qui je vois chez eux une sorte de tension au sujet de la maintenance de la comment dire de la pérennité des cuisines ceci dit on a aussi des films qui parlent plutôt d'exode rural et je vois que c'est presque si ce n'est tout aussi important c'est à dire des personnes pour qui telle ou telle recette même si c'est des recettes franco-françaises disons dans des familles franco-françaises en tout cas sur quelques générations ce qu'ils cherchent à maintenir ce qu'ils cherchent à célébrer et à transmettre c'est le rapport à la ruralité le rapport au terroir parce que souvent les petits-enfants qui sont des réalisateurs et des réalisatrices vivent en zone urbaine vivent dans des grandes villes et du coup l'enjeu c'est de se souvenir de ça de commémorer ces racines là donc oui quel que soit le type d'exil il me semble que l'exil et la cuisine sont intrinsèquement liés oui c'est ça habituellement on disait c'était un peu un lieu commun de l'anthropologie c'était de dire que la dernière chose qu'on gardait c'était sa cuisine mais en réalité même plus que sa langue quoi sa cuisine même plus que sa religion sa cuisine mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent il y a eu tous ces aléas en effet politiques voilà et donc les choses sont un petit peu plus compliquées et du coup cet effort de réappropriation c'est extrêmement important pour récupérer oui son identité quoi voilà une partie de son identité sachant que les mouvements s'accélèrent il y a de plus en plus de comment dire d'exil un exil par génération disons donc les couches de culture culinaire s'additionnent le week-end dernier j'étais à un autre événement où c'est une journaliste qui racontait que sa famille a fui l'Europe vers le Brésil que sa mère donc est née au Brésil mais elle-même est partie du Brésil au bout de à 25 ans mais ils ont quand même eu le temps d'incorporer un peu de cuisine brésilienne dans leur tradition dans leur tradition gastronomique et donc ça fait des sortes de feux d'artifice culinaire et du coup je pense que ça rend tout un peu plus flou un peu plus hybride aussi c'est intéressant et c'est vraiment le reflet de ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle et depuis le début du XXIe siècle Catherine vous vouliez réagir à nouveau ça il y a aussi tous ces exils régionaux à l'intérieur du pays lorsque pour des uns aux autres je suis allée dans beaucoup de régions françaises beaucoup de jeunes chefs hommes et de vignerons de femmes me parlaient de leurs grands-parents leurs quatre grands-parents en me disant très souvent ils venaient alors pour l'Est ils venaient beaucoup d'Italie dans le nord beaucoup d'abord de Pologne puis ensuite du Maghreb et dans d'autres régions françaises de l'Espagne avec des grands-parents qui pouvaient être italiens d'un côté et espagnols de l'autre et tout ceci se décuplant encore avec les exils intérieurs tout au long du XXe siècle et déjà du XIXe notamment évidemment pour les motivations liées au travail et aux possibilités de trouver des emplois en ville on venait évidemment de régions différentes et donc il y a effectivement ces tableaux composites où on garde en en riant le plus souvent ces conflits entre le beurre la crème le sein doux ou l'huile pour cuisiner comment on négocie certains repas selon qui on invite comme beaux-parents par exemple on va soit vouloir faire plaisir mais on fait peut-être pas toujours aussi bien qu'il le faudrait en cuisinant avec le gras qu'il faut parce que la question du gras qu'il faut est absolument essentielle ou au contraire on décide d'initier les beaux-parents à d'autres manières de cuisiner il y a là effectivement des occasions d'échanges tout à fait important et puis alors il y a un autre exil majeur dans l'interruption et de la transmission et du fait de pouvoir cuisiner déguster manger ensemble c'est l'entrée en institution donc quand vous disiez Bruno ce qui reste jusqu'à la fin de la vie non non pour des centaines de milliers de personnes rien que dans notre pays le fait d'entrer en institution fait que la rupture avec tout ce que nous venons d'aborder est réelle et ce n'est pas rien que d'entrer en moyenne à 85 ou 87 ans en institution en France actuellement type EHPAD et de se sentir dépossédée ça c'est dans le pire des cas mais il est fréquent ou alors de découvrir et beaucoup de femmes de milieux populaires peuvent le dire le plaisir d'être servies par d'autres ça n'est pas forcément bon ce que l'on mange mais on est à table et on est servi par d'autres et là il y a quelque chose où on réintroduit de la considération et où on trouve quand même quelque chose de positif mais c'est vrai que le fait de devoir quitter son chez-soi c'est très souvent quitter sa cuisine et c'est souvent d'abord ça et et c'est un exil considérable et je crois que nous n'y travaillons pas encore suffisamment parce que c'est probablement une zone d'ombre de nos sociétés post-modernes que d'être dans le le renoncement à maintenir ce qui tout de même nous a permis d'être vivants et d'être vivants ensemble pour ce qui fait une famille pendant si longtemps rompre avec cela n'est pas rien mais je dois dire que j'ai aussi travaillé sur les plaisirs des vins et des nourritures en fin de vie donc dans certains EHPAD mais surtout dans des unités de soins palliatifs qui avaient aménagé la possibilité de boire du vin et de manger des choses que l'on aime et qu'on a envie de manger mais qui le faisaient clandestinement la seule utilité sociale de l'étude que j'ai menée c'est que ça m'a permis à chacun à chaque unité de faire connaître ce qu'elle pratiquait et du coup de relégitimer cette façon d'être attentif à l'autre c'est sur cette note un petit peu optimiste qu'on peut peut-être vous laisser la parole alors on a parlé beaucoup d'intergénérationnel on a peu parlé en effet peut-être pas autant parlé qu'on pensait du genre donc peut-être vous avez envie de nous secouer un peu sur ce sujet là voilà est-ce qu'il y a des questions je vois rien moi alors il y a une question mais il faut un micro non mais il faut que ça soit enregistré voilà c'est ça simplement l'idée oui je vais aller je vais il faut que je marche ok ok là voilà c'est bien avec un micro il y a un problème non ? c'est bon ? il n'y a pas de problème mais je le fais je le fais t'inquiète oui merci parlez bien oui merci beaucoup pour toutes ces toutes ces questions autour des grands-mères et des grands-pères donc nous nous sommes deux grands-mères une arrière-grand-mère et moi une grand-mère et alors j'ai deux questions la première question c'est que faites-vous des livres de rupture si on n'a pas connu ces grands-parents on peut les connaître par le livre de recettes et j'ai moi chez moi des archives de recettes alors ça c'est extraordinaire parce que c'est rédigé à la plume la grand-mère on sent qu'elle a mis une tache de sauce sur le papier et on la retrouve même si elle est morte bon ça c'est la partie pour le tout vous voyez tout ce qu'on peut en déçu après dans les familles dont vous parlez qui sont un peu bourgeoises moi j'ai connu j'ai eu la chance d'être élevée un peu avec la dinde de Noël etc s'il n'y avait pas de grand-mère il y avait une servante qui venait cuire la dinde de Noël de façon extrêmement traditionnelle et après bon découpage etc donc ces personnes là aussi sont comme des grands-parents ou des grands-mères ensuite le père il peut aussi par oui dire donner des ce qu'il a entendu de personnes qui sont maintenant pour moi des arrières-arrière-grands-parents comme ancien table etc la façon de découper le poulet et la façon aussi dont le père de famille doit de façon équitable couper les morceaux par rapport aux 7 ou 8 ou 10 personnes donc moi j'ai appris qu'il ne fallait pas confondre le pilon avec le haut de cuisse le blanc et l'aile du poulet etc donc il y a aussi toute une voilà ça après il y a aussi le rôle dans les familles très nombreuses de la sœur aînée qui va avoir même si la grand-mère est morte transmettre aussi des choses et alors pour terminer excusez-moi c'est un peu long le fait que vous parlez de famille aussi qui se côtoient mais que faites-vous de l'éloignement des grands-parents on est d'une région à l'autre on se voit qu'une fois par an etc etc et c'est tout je vais commencer par la dernière situation lorsqu'un petit enfant tombe gravement malade les grands-parents reviennent du bout du monde traversent la France s'installent dans n'importe quelle condition et disent on est là et ça c'est vraiment quelque chose qui qui apparaît quand même une réaction la plus fréquente alors plus souvent les grands-mères les grands-mères disent j'arrive elles peuvent être très loin et beaucoup de celles que j'ai interrogées étaient très très loin elle le disait déjà alors que ses études sur les grands-parents de petits-enfants gravement malades se situaient autour des années 2016-2017 cette remise à tous les modes numériques de communication avec les plus jeunes pour ne pas perdre pied dans le et le contact et la possibilité d'échanger qui leur semblait incroyablement précieuse donc on peut être très loin et puis réagir extrêmement rapidement en cas d'urgence et avoir entretenu quasi quotidiennement à l'époque c'était FaceTime je découvrais nombre de grands-parents assez pointus sur ces moyens de continuer à faire famille en fait alors que nombre de conflits intra-familiaux peuvent concerner effectivement des familles qui vont être géographiquement très proches mais avec des rancunes qui font qu'effectivement on ne se voit pas ou qu'on interdit aux petits-enfants de voir leurs grands-parents cette question de la distance à mon avis demande à être toujours revisitée cependant je reste très amère sur cette séparation massive des petits-enfants et de leurs grands-parents pendant les deux ans de crise sanitaire avec la pandémie où là quelque chose était insupportable parce que il n'était pas possible de faire ces petits voyages du cœur ces coups de cœur comme me disaient des grands-parents alors on a décidé qu'on prenait un billet de train un billet d'avion on allait les voir ce qu'ils pouvaient faire avant même ceux qui étaient loin là quand il n'y avait plus que le numérique et que les écrans et l'impossibilité de se rencontrer physiquement de se caliner de se prendre dans les bras de chambre c'est en fait tout ce que font nombre de grands-parents et de petits-enfants ensemble jouer ensemble et bien tout cela a terriblement manqué et un certain nombre de grands-mères me disent aujourd'hui mon petit-enfant me demande où j'habite et c'est un effet de traitement social et politique de la pandémie qui je crois me laissera des traces je vais je voudrais réagir un petit peu sur cette idée de la distance à travers la cuisine je me permets une petite réaction je me demande si la cuisine n'est pas un lien au-delà de la distance justement ou malgré la distance dans certaines discussions et des entretiens que j'ai pu avoir notamment pendant le Covid certaines familles cuisinaient le même plat le même jour à la même heure et organisaient ensuite en vidéo des repas mais où ils partageaient quand même la même saveur et le même goût et plus largement donc au-delà du Covid je me demande si quand on réalise la recette quand on mobilise des gestes en fait quand on cuisine la personne qui nous les a transmis est un peu avec nous est un peu présente aussi et parfois réaliser une recette quand on cuisine le plat comme sa grand-mère justement c'est un peu raccourcir les distances et rendre la présence de l'autre beaucoup plus proche par-delà les distances géographiques et parfois aussi par-delà la mort quand les parents disparaissent les grands-parents disparaissent refaire la recette c'est un peu encore avoir la présence moi je voulais juste vous dire si vous avez des cahiers de recettes nous on a une bibliothèque on peut les accueillir on sera enchanté de les inventoriés de les cataloguer enfin vous connaissez aussi bien que moi ces questions et puis de les conserver pour les générations futures en effet on a des recettes de la guerre de 14 en effet donc effectivement ça peut oui je voulais oui je voulais dire que les livres de recettes écrits comme le disait Annie à l'encre à la plume bien calligraphiés d'ailleurs vraisemblablement dans un but de transmission sont de véritables livres d'histoire parce que on a les recettes et les trucs et les astuces de la guerre 14-18 où il n'y avait pas de sucre et puis celle de 39-45 avec des recettes de gâteaux absolument immangeables mais vous les avez testés non ? ma mère en parlait encore avant de mourir avec des gâteaux alors si et puis il y a aussi parce que rien n'est vraiment tout à fait triste cette richesse de l'ingéniosité humaine si je puis dire où on faisait des gâteaux avec la peau du lait oui mais maintenant c'est impossible à faire parce que ça n'existe plus le vrai lait parce qu'on avait encore la petite marchande de lait on ne s'inquiétait pas des salmonelles elles ne nous ont pas trouvé d'ailleurs et puis il y a toutes ces recettes ces astuces et puis le fait que alors ça c'est une chose que j'ai toujours entendu dire par mon arrière-grand-mère et ma mamie qui est morte en 46 donc c'est pas jeune et puis ma grand-mère et même ma mère qu'autrefois même en étant très pauvre c'était pas c'était vraiment une famille d'ouvriers donc très très pauvre l'arsenal d'Indrette ça payait pas beaucoup où les gens pouvaient bien manger parce qu'il y avait le potager il y avait le vrai beurre de la fermière j'entends encore parler du beurre chez Clavaud c'était une ferme tout en bas de la rue où quand on ramenait les vaches au printemps le beurre avait goût d'herbe et puis on a vu le beurre on voyait aussi la fermière faire le beurre donc on pouvait avec des produits alors le pot au feu maintenant qui coûte les yeux de la tête à l'époque c'était le plat du pauvre et puis on avait tout ça le pot au feu le samedi le dimanche on avait le bœuf gros sel le lundi c'était le comment ça s'appelle le hachis parmentier et alors sublime le bœuf miroton le mercredi donc c'est toute une histoire à la fois des produits qu'on ne peut plus trouver donc tous ces ces livres de recettes sont avec les annotations les changements de recettes sont vraiment des livres d'histoire tout à fait vous savez que demain il y aura une table ronde sur les autrices de livres de cuisine où on reparlera de ces cahiers de recettes notamment je vais en profiter je peux en profiter pour parler aussi de la façon dont on épluche les légumes ou les fruits parce qu'alors mon grand-père il m'a expliqué un jour comment on épluchait une poire avec son canif je m'en souviendrai c'était calligraphique c'était magnifique c'était et ça me sert de toute ma vie maintenant une économie de l'épluchage comment on met le couteau entre la peau et la chair et c'est presque philosophique merci c'est complément parce que on est en plein dans le sujet il y a une autre question derrière peut-être merci je voudrais revenir moi sur le genre sur la transmission des grands-parents alors je suis je vais vous raconter mon témoignage mais qui est aussi le fait dans ma famille et dans d'autres familles en discutant avec des amis des femmes c'est que souvent dans les repas de famille on sert plus largement le garçon parce que le garçon a besoin de manger plus et on le resserre plus facilement alors que la fille est obligée de demander si elle veut se resservir donc je pense que c'est aussi important de le préciser et que je me défends moi mais c'est vrai que des fois ça reste quand je suis avec mes enfants et j'ai un garçon et une fille de me défendre de servir plus mon fils que ma fille et ça je pense que c'est aussi important de le préciser la transmission est là mais on a encore un poids de société qui est l'homme a besoin de plus manger que la femme la transmission des stéréotypes voilà en effet est-ce qu'il y a une autre question bonjour alors au-delà d'une question c'est plus un témoignage j'ai été très touchée par le film que vous avez présenté moi à mon niveau ma grand-mère vit en Lorraine et les quelques années où j'ai vécu en Lorraine parce qu'après vous parliez de mobilité on n'est pas obligé de vivre dans un pays étranger la France est suffisamment grande et avec déjà les mutations géographiques nombreuses et variées on perd un peu ce filon familial et donc j'ai une partie de mes grands-parents qui sont dans l'est de la France mes parents sur Toulouse nous sur Bordeaux ou précédemment en Bretagne et qui fait que j'ai repris une recette de ma grand-mère proche de l'Alsace à la période de Noël ils font des brés de l'oeuf des biscuits alsaciens avec une machine avec un hachoir et un embout spécifique je lui ai demandé de me transmettre sa recette ainsi que de me fournir le matériel je me rappelle encore de ma tête quand j'ai reçu par la poste un colis très très lourd parce qu'un hachoir de boucher c'est excessivement lourd et ça fait 15 ans que je reproduis les brés de l'oeuf pour l'ensemble de la famille je suis la seule à avoir fait ça et j'espère qu'un jour ce sera le leg que je ferai à mes filles qui ont très peu connu leur arrière grand-mère elle est toujours vivante mais maintenant elle n'a plus la tête malheureusement du haut de ses 92 ans pour me transmettre des recettes donc c'est vrai que je trouve que cette transmission des grands-parents même si là c'est l'arrière-grand-mère mais c'est ma grand-mère à moi est vraiment capitale de par la bouche un jour elles se souviendront que ben voilà ça c'était la recette de l'arrière-grand-mère merci est-ce qu'il y a d'autres questions là place pour une question un peu plus peut-être bon et ben écoutez merci beaucoup de nous avoir écoutés merci beaucoup de vos réactions applaudissements 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 Sous-titrage FR ?